Bonjour, Bonne Marche à l'équitation éthologique à Montpellier. Alors aujourd'hui, une vidéo pour vous parler de l'ego et du cavalier, ou du cavalier et de son ego. Voilà, on en parle juste après le générique. Alors, l'ego et son cavalier. Alors vous savez que chaque cavalier a l'impression de souvent pratiquer une discipline qui est meilleure que les autres. Ceux qui font du dressage, je pense que c'est mieux que le CSO. Ceux qui font du CSO, c'est beaucoup mieux que le Western de la Camargue. Ceux qui font de la Camargue pensent que l'éthologie, c'est nul, etc. Donc souvent on pense, et c'est peut-être sain finalement, que notre discipline est la meilleure. C'est pour ça qu'on la pratique. Donc tout ça est une affaire d'ego. L'ego c'est quelque chose de strictement humain que les chevaux n'ont pas d'ailleurs, et que les animaux n'ont pas en général, et qui fait que finalement on crée des conflits avec les autres. Parce qu'on dit, moi je suis mieux que toi, et toi t'es mieux moins bien que moi. Alors on voit des fois des commentaires sur Youtube, sur des chaînes amies ou concurrentes, où on voit un détail, c'est nul ce que tu fais, ou c'est dangereux de monter avec un mort, ou c'est dangereux de monter sans mort, ou c'est nul de monter avec une selle, ou il faut monter avec une selle barfoude, ou il faut monter sans selle. Enfin bon, on entend de tout. C'est-à-dire que l'on pense avoir raison. Ce qui montre que l'on n'a pas forcément encore tout compris au sens de la vie déjà, mais surtout au sens de la relation avec les chevaux. Donc les chevaux n'ont pas d'ego. Ils ne se pensent pas meilleurs que les autres, différents, ils ont juste des instincts. Donc si vous voulez avoir une bonne relation, un bon comportement avec votre cheval, c'est de laisser tomber son ego. Alors comment fait-on pour laisser tomber son ego au moins le temps d'aller voir son cheval ? Si vous arrivez à laisser tomber votre ego plus souvent dans la vie, c'est génial, parce que vous verrez, ça change tout. On ne va pas peut-être parler d'éveil, pourquoi pas, mais l'éveil c'est avoir des grands moments sans ego. Et là on se sent bien, personne n'est éveillé tout le temps. On retrouve ses pensées, son ego. Il y a un bouquin, dont le titre m'amuse beaucoup, qui dit après l'éveil il faut faire la vaisselle, c'est ce qui est vrai. Donc essayons, quand on va voir nos chevaux, qu'on pratique le CSO, l'éthologie, l'équifil ou je ne sais pas quoi, de ne pas y aller avec notre ego, en pensant que l'humain est mieux que les chevaux, que les chevaux sont mieux que l'humain, que l'éthos est mieux que le dressage, etc. Et bien sûr, dans chacune des catégories, il y a des extrémistes. Dans l'éthologie, on pense que ceux qui font l'éthologie respectent plus le cheval que les autres. Non, ce n'est pas vrai. Et puis, il y a différents niveaux d'éthologie, on ne s'en sort pas. Alors moi, je me marre toujours quand je lis les commentaires sur YouTube. J'aime bien regarder les commentaires parce qu'on montre qu'il y a beaucoup de cavaliers qui, finalement, doivent, sans le vouloir, perturber leurs chevaux en ayant des idées bien arrêtées sur ce qu'il faut faire et ne faut pas faire avec des méthodes très précises. Donc je pense que les chevaux, dans leur fort intérieur, parce que souvent les chevaux ont beaucoup d'humour, doivent un peu se moquer du cavalier. Vous savez, il y a des petites BD comme ça, où le cheval se moque de son cavalier. Je pense que dans la réalité, les chevaux se marrent beaucoup en nous voyant arriver avec nos tenues, nos certitudes, nos énervements pour des choses qu'ils ne comprennent pas. Donc il doit beaucoup s'amuser de nous et c'est très régénérant, en fait. Alors comment on fait pour essayer de laisser son égo de côté ? Les techniques de quantum entraînement ou de matrix énergétique ou de conscience primordiale sont très intéressantes. Il faut vous concentrer sur deux points de votre corps, par exemple les deux mains quand on est à cheval, et se relier ensuite à sa poitrine et non pas à son cerveau. Donc essayez de mettre toute son attention, sa conscience dans sa poitrine. Vous allez voir que les pensées vont s'arrêter et que dès que vous allez avoir vos pensées qui diminuent, que vous allez avoir de l'espace entre deux pensées, vous allez voir votre cheval connecté à vous. La connexion, ce n'est pas faire un join-up, alors ça sert, et bien évidemment, je vous ai fait un truc sur les trois connexions avec le cheval, mais ça sert, mais le principal, c'est que le cavalier arrive à diminuer son égo. Il y a beaucoup de cavaliers qui se montent et qui se regardent monter, comme on dit, c'est-à-dire qu'ils ont des pensées en montant, que pensent les autres, ils doivent penser que je monte bien, ils doivent penser que je suis bien habillé, ils doivent penser que mon cheval est beau, que mon cheval est bien musclé, donc toutes ces pensées se coupent, coupent bien évidemment du fonctionnement avec le cheval. alors ça rassure peut-être, ça met en confiance de se dire on est plus fort que les autres, notre technique est meilleure que les autres, mais ça n'apporte rien ou pas beaucoup dans votre relation avec le cheval. Donc essayez, quand vous êtes à cheval, de vous concentrer entre deux pensées, et ce vide quantique que l'on appelle, va vous relier votre cheval, parce que les chevaux n'ont pas de pensées, ils ont une conscience émotionnelle et instinctive, une intelligence émotionnelle et instinctive également, donc il n'y a pas de intelligence logique, l'intellectuelle n'est pas plus importante que l'émotionnel, les humains ont les trois, l'émotionnel, le logique et l'action, les chevaux n'ont que l'action et l'émotionnel, ils n'ont pas de fonctionnement préfrontal, ce qui fait qu'ils n'ont pas de stress particulier par rapport au passé ou par rapport à l'avenir, seuls les humains plaquent sur eux leur ego, c'est-à-dire est-ce que le cheval m'aime, est-ce qu'il ne m'aime pas, est-ce qu'il est rancunier, oui mon cheval est rancunier, non votre cheval n'est pas rancunier, il n'a pas de préfrontal, la science nous l'apprend tous les jours, c'est vous qui projetez sur votre cheval ce que vous êtes, donc ne regardez pas dans l'équitation par le petit bout de la lorgnette, c'est-à-dire le défaut chez les autres et les qualités chez vous, parce que ça perturbe énormément les chevaux, déjà si vous faites l'inverse, par exemple quand je suis au bord d'une carrière, que je vois quelqu'un monter, je dis tiens qu'est-ce qu'il fait de bien, ça ça me ressource et ça m'apprend des choses d'abord, et puis ça me relie à une conscience plus universelle, et quand bien sûr tout le monde fait des erreurs, ces erreurs je ne les regarde pas, je regarde plutôt qu'est-ce que la personne fait de bien, puis je m'en inspire, je dis tiens peut-être ce qu'il a fait là, un jour ça me servira avec un cheval à rééduquer, ou à débourrer, ou à travailler, et ça me relie à ma conscience universelle, donc essayez quand vous êtes à votre cheval, de ne pas penser, d'être relié à cette conscience universelle, alors je vous ai fait des vidéos aussi avec les ondes binaurales, notamment les ondes delta, qui vont vous amener à cet état de conscience, cet état de conscience modifié, on peut dire avancé parfois, le point zéro, la matrice, on va vous appeler comme on veut, mais le fait de l'expérimenter, vous verrez que vos chevaux changent totalement, une fois que vous êtes dans cette matrice, entre deux pensées, que vous émettez une intention, par une image, vous allez voir que le cheval va la ressentir, donc c'est là où vous aurez une vraie connexion avec votre cheval, quelle que soit la discipline, le principe n'est pas, est-ce que je monte accru, est-ce que je fais mal au dos au cheval ou pas, mais est-ce que je suis en relation avec le cheval, si vous êtes en relation, en conscience, entre deux pensées, et non pas en disant, j'ai appris que monter accru, c'est pas bon pour le cheval, si vous êtes là-dedans, vous allez vous couper de votre cheval, et vous ne saurez pas si le cheval, c'est bon pour lui d'être accru ou pas, bien sûr, il faut monter tout le temps accru, il faut monter tout le temps avec une selle, il faut varier, mais si vous êtes entre deux pensées, vous sentirez au moment où c'est le bon moment pour vous, et là, vous laissez retomber les bonnes vieilles méthodes qu'on vous a appris, en disant c'est comme ça, et c'est pas autrement, voilà, l'ego du cavalier, est ce qui coupe de votre cheval, donc regardez les commentaires sur Youtube, regardez les cours que vous prenez, dès que votre enseignant, votre instructeur, vous parle avec son ego, méfiez-vous, parce que ce n'est que lui qui parle, ça l'arrange par rapport à son émotion du moment, ça donne indication par rapport à l'émotion du moment du formateur, par exemple, ou du prof ou du moniteur, mais c'est tout, c'est pas pour ça que c'est une réalité, la réalité, vous la trouverez entre deux pensées, en étant connecté avec le cheval que vous montez actuellement, voilà, moins vous aurez d'ego, plus vous serez connecté à votre cheval, et pour ça, regardez, si vous avez des pensées définitives, en disant, regardez comme je suis bon, regardez comme l'éthologie, l'équifil, c'est mieux que le Camargue, ou je ne sais quoi, là, vous savez que vous êtes coupé de votre cheval, et quand vous avez un instructeur qui vous donne des méthodes, un peu toutes faites, pensées, etc., vous savez qu'il y a des chances qu'il soit coupé de son cheval aussi, vous n'aurez pas d'autres informations, mais vous saurez déjà qu'il est coupé de votre cheval, et vous soufflez, les deux points éventuellement, mettez-vous au sein de votre poitrine, et là, vous allez voir qu'il y a des choses de magie qui vont se passer à votre cheval, et vous aurez la bonne relation, ce qu'il faut, à partir du moment où c'est simple pour le cheval, logique, entre guillemets, vous voyez, logique, c'est déjà de la pensée, mais que ça va dans le sens du cheval, qu'il ne met un peu plus avancé, un peu plus reculé, qu'on soit cru, qu'on soit sur une selle barre-foot, qu'on soit avec un mort ou pas, n'a vraiment pas d'importance, si on est relié avec le cheval, on fera le geste juste pour le cavalier, pour le cheval et pour la relation. Voilà, si vous pensez que cette vidéo peut intéresser d'autres personnes, bien évidemment, partagez-la, posez vos questions, commentaires, j'y réponds comme je le fais aujourd'hui, pour vous abonner, ça va être ici, vous allez cliquer ici, pour regarder d'autres vidéos, ici, hop, vous allez cliquer ici, et bien évidemment, mettez un pouce vers le haut pour que cette vidéo soit référencée, et proposée à d'autres internautes qui peut-être pourront avoir une idée intéressante par rapport à cette vidéo, peut-être que ça pourra améliorer un peu la relation avec leurs chevaux, très modestement, et déjà, ce sera une très bonne chose. Allez, à très bientôt, c'était Bruno Marchal, pouce bleu, questions, abonnements, peu importe, mais en tout cas, on se retrouve très bientôt.